Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera pour un top 10 de 2022 sur les livres de coloriage, les matériels et également quelques livres de lecture. Donc c'est mon top 10, mais pas que puisque sur Instagram je vous avais demandé quelles étaient pour vous vos plus belles découvertes de 2022. J'ai pris quelques notes, il y a souvent les mêmes choses qui sont revenues. Et du coup je me suis dit qu'il y a un petit coloré de chat dans mon livre de coloriage mystère fantastique, ça pouvait être sympa comme ça je vous l'ai mis en accéléré le plus possible et comme ça on va pouvoir parler du top 10. Donc ce coloriage c'est la page 76 des créatures fantastiques, ah j'ai du mal, à chaque fois c'est des créatures fantastiques, non, du livre fantastique de Jérémy Maries et c'est un duo avec Romina, donc de la chaîne Les coloriages de petits bouts. Si ça vous intéresse je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, j'adore cette fille, elle est adorable. Donc si ça vous tente d'aller la voir, si vous ne la connaissez pas déjà, n'hésitez pas le lien de sa chaîne sera en barre d'infos. Donc on va commencer le top 10 par les matériels. Le premier matériel dont je veux parler et c'est un coup de coeur, pas que pour moi puisque vous avez été nombreuses à le citer et ce sont les Brutfuneur, les 520 crayons de couleur Brutfuneur, donc sur les deux coffrets de 260. Et franchement ces crayons de couleur là, en tout cas moi je les utilise uniquement dans les aplats des mystères, comme vous êtes en train de le voir là en vidéo, ce sont les Brutfuneur que j'utilise. Et pour moi en termes de colonistère, ce sont des excellents crayons de couleur, surtout qui valent quasiment le prix des crayons de couleur de chez Action. Voilà, alors qu'on est sur un très très bonne gamme, en tout cas pour les mystères, puisqu'on cherche des aplats avec une couleur saturée sur le papier. Et les Brutfuneur font clairement le job alors que ça coûte franchement très très peu cher par rapport à des hauts de gamme. Donc gros coup de coeur sur ces crayons. Et en plus de ça, en termes de résultats, j'avais vu passer des coloriages réalisés au Prismacolor. Je trouve que ça se vaut, le papier est extrêmement bien saturé. Donc franchement top. Pas à l'utilisation bien évidemment parce qu'on ne peut pas comparer, comme disait Bruno, une Rolls Royce à je ne sais plus quoi. Je n'y connais rien dans ma voiture mais j'avais adoré sa comparaison. Ça ne peut pas se comparer. Clairement, on n'est pas sur la même texture de crayon. Mais je trouve que pour les mystères, en termes de rendu, juste de rendu, le papier est saturé comme il faut. Je vous mets quelques dessins mis en couleur par les Brutfuneur. A côté, je vous en mets un mis en couleur par les Polychromos et que j'ai dû utiliser un blender puisque je n'avais pas du tout envie de bousiller mes crayons. Donc franchement, je trouve que ça se vaut à 1000%. Donc les Brutfuneur pour les Colomissaires en termes d'aplat, c'est parfait. En plus, on a 120 nuances. Donc ça nous laisse vraiment de quoi choisir dans toutes les couleurs qu'on nous propose quoi. Donc vraiment top de chez top. Une très belle découverte, les Brutfuneur 520. Après les Brutfuneur 520, alors ça c'est votre décision. Le deuxième matériel qui est cité, ce sera les Brutfuneur macarons. Voilà, vous avez été plusieurs à me dire les Brutfuneur macarons. Et effectivement, j'ai vu le nuancier passer et je le trouve très 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 joli. Mais du coup, je n'ai pas acheté ce type de crayon puisque je possède l'entièreté des Holbein, dont les Holbein pastels. Donc je n'allais pas acheter les macarons pastels de chez Brutfuneur parce que clairement, je n'en ai pas besoin. Mais quand j'aurai terminé dans beaucoup beaucoup longtemps, clairement on peut parler en termes d'années, les Holbein pastels, je me tournerai s'ils existent encore là, les Brutfuneur macarons ou une gamme qui ressemble parce que franchement, les couleurs sont vraiment très jolies. C'est très agréable à voir. Je ne sais pas ce que ça vaut en termes d'utilisation. Mais si c'est comme les Brutfuneur 520, clairement, c'est top de chez top. En troisième matériel, donc ça c'est mon choix, qui n'est pas une découverte mais une redécouverte, c'est la gomme électrique de chez Derwent. Parce que je l'ai possédé et je l'ai perdue il y a environ 8 mois lors d'un déménagement. Et je me suis dit oui, vas-y Célia, tu n'en as pas forcément besoin, n'en rachète pas. Sauf que ça me manquait vraiment beaucoup. Je gommais avec des gommes classiques, sauf que ce n'est pas précis, ce n'est pas pratique. Et du coup, j'ai craqué, j'ai racheté la gomme électrique Derwent. Vous la voyez juste à côté dans la vidéo, je l'utilise parfois lorsque je me trompe ou lorsque je vais un peu trop loin dans les traits, lors des mystères. Mais je l'utilise très 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 souvent et elle me manquait vraiment. Donc vraiment pour moi, c'est une belle redécouverte parce que je pensais pouvoir m'en passer. Mais au bout de 8 mois, j'ai craqué et je l'ai acheté parce que pour moi, c'est vraiment un indispensable. Vous la voyez passer là, voilà, c'est un indispensable, cette gomme est juste parfaite. Pour moi, je la trouve géniale. C'est vraiment la meilleure gomme que j'ai jamais testée, quoi. Vraiment, c'est la meilleure. Pour le dernier matériel, ce sera les Artix. Alors, je ne connais pas ces crayons-là. Je les ai vus passer et j'ai entendu dire que ce sont presque des dupes des Prismacolor. Donc, crayons à base de cire et moi, ce n'est pas ma canne. Si vous me connaissez, moi, c'est Team Polychromos à fond. Donc, je ne me suis pas intéressée plus que ça à ces Artix. Je ne peux rien vous dire. Mais il y a deux personnes qui les ont présentées et pas que. Donc, je vous mets le lien de la vidéo de Morgane si ça vous intéresse pour voir la présentation des Artix. Et pour avoir un deuxième avis, je vous mettrai également le lien de la vidéo de Colorel qui les présente également. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse, allez les voir. Je pense qu'il y en a pas mal qui les connaissent déjà. Moi, je ne m'y suis pas plus intéressée que ça puisque, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout Team Prismacolor. Et du coup, je n'ai pas cherché à les voir plus loin. Mais c'est vrai que je les ai entendues et vues passer pas mal de fois. Donc, vous l'avez mis dans le top. Ensuite, après les matériels, on va passer aux livres de coloriage. Et alors là, on en a eu des cadeaux cette année. Franchement, on a eu des beautés qui sont sorties vraiment magnifiques. Donc, on va commencer sans plus tarder par les livres de coloriage mystère puisque là, il y en a trois, les gars. Déjà, il y en a un pour moi. C'est le meilleur de tous. C'est le sous l'océan. Vraiment, pour moi, c'était un énorme coup de cœur. Étant fan de La Petite Tyrène, Ariel est ma princesse préférée. Stitch est mon personnage non humain préféré. Et j'aime trop l'océan. J'aime trop les films. Franchement, pour moi, ce livre est quasiment à ton faute. C'est juste que je n'aime pas Luca. Donc, tu enlèves les dessins de Luca. Tu as le livre parfait à mes yeux. Vraiment, le sous l'océan. Il est très, très beau. Ensuite, vous avez cité... Il y en a qui ont cité le sous l'océan, mais il y en a pas mal qui ont cité un qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est le Looney Tunes. Alors, moi, je ne connais pas vraiment l'univers des Looney Tunes. Moi, j'étais team baby Looney Tunes. Je crois que c'était sur Midi des Zouzous. Oh là là, mais j'étais petite ! Oh, putain, ça date ! Bref, je n'ai jamais vraiment regardé les Looney Tunes. Je n'ai jamais vraiment été dans cet univers-là. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un mystère qui m'a transcendé. Mais je sais qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Donc, franchement, c'est cool. Ça a fait une belle sortie hors Disney, mais avec une belle filiale. Donc, si on pouvait voir Nintendo, ça serait vraiment le must-have. Mais bon, du coup, le Looney Tunes est ressorti. Ensuite, le troisième livre mystère qui, pour moi, est une pépite, c'est celui que je suis en train de mettre en couleur avec vous. Franchement, comment ne pas montrer les beautés dessinées par Jérémy Mariez ? Voilà, clairement, ce livre est une merveilleuse découverte. En plus, quand j'avais vu la couverture, petite anecdote, de la vidéo de Bruno, j'ai dit, je ne regarde pas la vidéo, ça ne sert à rien. Je vais détester le livre parce que la couve, je ne l'aimais pas. Vraiment, la couve ne m'intéressait pas. Donc, j'ai dit, je ne regarde pas, ça ne sert à rien. Sauf que Jérémy Mariez partage les mises en couleur des gens qui mettent en couleur les livres. Il y partage. Et là, je vois des beautés passer, des magnifiques beautés, dont celle-ci qui est la plus belle de toutes. Voilà, c'est une image magnifique. Donc, du coup, je me dis, c'est quoi cette bombe atomique ? Pourquoi je ne suis pas au courant ? Et en fait, c'était le livre fantastique avec cette fameuse couverture que je n'aimais pas. Et comme quoi, c'est le seul colo que je n'aime pas dans le livre. C'était la couverture dans des blagues. Comme quoi, on ne juge pas un livre à travers sa couverture. Il faut aller un petit peu au-delà. Bref, c'est pour moi une très très belle découverte. Vraiment par surprise. Donc, merci Jérémy Mariez de partager toutes ces mises en couleur. Parce que du coup, ça fait découvrir des belles pépites. Franchement, j'étais trop contente. Ensuite, on arrête les mystères et on part dans un livre de coloriage Disney qui a été fortement sollicité. Et c'est le grand carré à table. Il est magnifique. Donc, il a été beaucoup cité par plusieurs d'entre vous. Donc, clairement, je suis complètement d'accord. C'est une beauté. Je ne le possède pas puisque je possède le grand carré Love Stories et je n'ai qu'un coloriage à l'intérieur. Et je me suis dit qu'il fallait que je colorie au moins 10 colos dedans avant de racheter un autre grand carré. Et franchement, pour moi, de toutes les sorties, de toutes les découvertes, celui qui se nomme à table est vraiment le plus beau. Je l'aime énormément. Je le trouve magnifique. Et en plus, les mises en couleur qu'on peut voir, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. J'adore ce grand carré. Et le dernier livre dans ce top, ce sera le livre de coloriage Little Secrets of My Fairy House de Clara Markova puisqu'il était bien attendu vu que l'année dernière, elle n'a pas sorti de livre. Alors, moi, je ne pensais pas le posséder aussitôt. Je pensais attendre 2-3 ans et en acheter plusieurs d'un coup, mais je l'ai eu en cadeau. On ne refuse jamais un cadeau livresque et encore moins quand c'est un livre de coloriage, Clara Markova. Franchement, j'ai adoré son nouveau livre. Et en plus, il y a eu une belle surprise puisqu'on voit des dessins qu'on n'a jamais vus, des personnages qu'on n'a jamais vus. Toujours dans la même ambiance. Voilà, on a toujours l'idée des 4 saisons avec le printemps, les scènes marines, les scènes automnales et les magnifiques scènes hivernales. Donc franchement, c'est un très, très beau coup de cœur. Et il y était pour moi, mais vous me l'avez cité aussi, mais c'était sûr. Il était tellement beau ce livre. Enfin, il est tellement beau d'ailleurs. Et voilà pour le top matériel de coloriage et livres de coloriage. Et on va passer un tout petit peu à la lecture puisque j'ai eu des jolis coups de cœur durant cette année. Donc le premier, c'était Pour l'amour d'un Highlander de Elali Lombard où j'ai suivi Adrasté de Nemours qui est parti en Écosse dans les Highlands pour aller voir Darren et l'épouser. Voilà, le clan MacLennan. Ouh là là, il y a plein de noms écossais là-dedans. Bon, mais en tout cas, c'était un très, très beau livre audio. Ce que j'allais dire, une très belle découverte, mais c'est aussi un livre audio. Donc j'ai vraiment adoré cette histoire. Donc on va suivre Adrasté et Darren qui vont devoir s'apprivoiser, mais qui ont pas mal de tempérament. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié découvrir tout ça et découvrir l'Écosse à travers les yeux d'Adrasté. C'était vraiment très agréable. Ensuite, le deuxième livre, coup de cœur. Et ça, c'est grâce à Stéphie de la chaîne Stéphie Boukine, puisqu'elle a parlé des Witchs, le roman graphique Witch. Alors là, énorme coup de cœur de replonger dans cette série que j'adorais quand j'étais ado, que ce soit les dessins animés ou les BD. J'étais complètement fan. Donc retrouver ça en roman graphique, vraiment gros coup de cœur. Il y avait des choses dont je me rappelais, d'autres dont je ne me rappelais pas, mais c'était vraiment pour moi un roman doudou que j'ai trop, trop, trop aimé. Et le dernier coup de cœur, ce sera Prodigieuse, Histoire de filles, pas comme les autres. Donc ce livre est un regroupement de 50 portraits, donc 50 mini-biographies sur des jeunes femmes, des jeunes filles qui ont existé, donc réelles quoi, et qui ont changé des choses pour elles et leur destin, mais qui ont également changé énormément de choses vis-à-vis du monde, puisque c'est vraiment des femmes qui ont accompli des choses assez extraordinaires avant leurs 18 ans. Donc clairement, on a en plus le portrait d'Emma Watson, le portrait de Marie Lopez and Joy Phoenix, le portrait de Marie Antoinette, le portrait de Anne Franck, et plein, 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 plein d'autres portraits qui ont marqué l'histoire, que ce soit au niveau de l'art, de la musique, des découvertes scientifiques, des découvertes mathématiques, de la créativité, de l'ambition. Vraiment, c'est un livre qui appelle à la découverte de ces jeunes femmes, mais aussi un peu à un côté féministe, à un côté girl power et un côté qui donne envie de se surpasser en fait. C'est des filles dont les portraits sont vachement inspirants et vachement agréables à découvrir et j'ai appris tellement de choses. Donc vraiment, ce livre pour moi est un coup de cœur et franchement, je pense qu'il devrait être dans les écoles, dans tout ce qui est lycées et collèges parce que c'est vraiment un appel genre à l'ambition, mais positif. genre les femmes déterminées qui savent ce qu'elles veulent et qui savent l'obtenir. Franchement, ce livre-là, pour moi, c'est un énorme, énorme, énorme coup de cœur. En plus, j'ai appris plein de trucs donc ça, c'est cool. Donc voilà pour tous les tops que j'ai découvert en 2022. Si jamais vous avez eu des tops coloriages, n'hésitez pas à me le dire ou des tops livresques, pourquoi pas. Donc que ça soit des livres de lecture, des livres de colo, des matériels de colo, n'hésitez pas à me dire quels étaient vos tops à vous. Peut-être qu'on aura les mêmes, voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vais continuer mon petit coloriage dragon et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.